Salutations les lémiers, j'espère que vous allez bien, on se retrouve pour un nouveau test et découverte en ce mercredi après-midi Celui-ci portera sur le MMO Sword of Legend Online, petit jeu qui est en bêta en ce moment et cette petite bêta, pour la première bêta elle dure du 21 mai au 25 mai Donc on va essayer d'en profiter un petit peu avant que celle-ci se termine, sachant qu'il y aura une prochaine phase de bêta qui se déroulera quant à elle du 1er juin au 8 juin Alors je ne sais pas si ayant déjà accès à la première j'aurai encore accès à la deuxième phase de bêta, je ne sais pas, je l'espère tout du moins En attendant on va se découvrir ce petit jeu qui normalement sortira si tout va bien cet été Il est développé par Wangyan Changtang Entertainment et sûrement peut-être Gameforge Du moins c'est les infos qu'on a sur Steam Et par contre pour l'équipe d'édition c'est bien Gameforge 4D GmbH qui s'en occupe Il est déjà en précommande au prix de 39,99€ Donc comme je vous l'ai dit c'est un MMO, il y aura du PVP et de la coopération en ligne Il est déjà disponible en français, ça a été ajouté il y a peu de temps Il le sera aussi à la sortie, il y aura de l'anglais, de l'allemand et sûrement peut-être d'autres langues qui seront ajoutées Et bien ma foi au fur et à mesure que le développement avancera et suivra son cours Je pense que jusqu'à cet été on a encore un petit peu de marge Donc écoutez pour les infos voilà, donc là pour cette petite bêta je suis sur le launcher de Gameforge Mais il sera disponible sur Steam comme je vous l'ai dit tout à l'heure Donc bah écoutez j'ai fait mes petits paramétrages au niveau du son et tout J'espère que tout va bien donc on va se lancer et je vais appuyer sur une petite touche Et on va découvrir ce petit monde Alors déjà pour les classes on voit que là il y a le lancier, le berserker, le mage épéiste, le bard, l'invocateur et le fauchard Il me semble qu'ils vont rajouter d'autres classes après Mais à confirmer Je ne sais pas si je peux faire tourner mon perso, non On peut aussi choisir une petite dame ou un petit monsieur Le bard, non merci, je ne tiens pas à me battre en jouant de la musique Je n'ai jamais compris ça Mais bon Celui-là l'épéiste, le mage il peut être sympa J'avais vu quelques images, ça avait l'air d'être plutôt cool L'invocateur aussi, mais je trouve qu'il a une sale tête le type J'aime pas ses cheveux longs et tout Après la petite dame elle est sympathique Sinon il y a fauchard me battre avec une faux Et le serpent, ouais j'aime bien Alors elle est vraiment très 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 efféminé Je pense que je vais partir sur cette petite dame là Et puis si j'ai l'occasion de refaire d'autres vidéos Et bien on essaiera de se découvrir une autre classe Peut-être pour la prochaine bêta Puisque là vu qu'il me reste deux jours Je vais essayer de tourner quelques épisodes aujourd'hui Vu que c'est férié Et vu que je tourne ces épisodes ce petit lundi Donc bah écoutez l'étape suivante Alors je vais vous passer à la customisation On va se retrouver directement après Mais de toute façon maquillage vous voyez Il y a tellement d'options Je sais même pas ce que c'est ça Chemin de solitude Visiteur antique Lumière des trois voies Alors moi je vais laisser comme ça choisir le portrait Alors ce qui est dommage c'est qu'on a aucune description Choisissez le nom du personnage Ah ouais mais j'ai peut-être pas l'appeler King Julian Au pire des cas je vais aller chercher le type là Étape précédente Et je vais lui changer sa tête parce que c'est pas possible On va écouter je m'amuse à faire 12A et puis on se retrouve dès que c'est fini Ok Ok mur j'ai fini mon perso Donc voilà mon Mon petit démoniste On va dire ça comme ça Maintenant ce qui est dommage c'est que j'aurais bien voulu lui mettre du poil au menton Et même là au niveau de la coupe des cheveux On peut pas le faire chauffe Je peux juste lui enlever la frange Ou changer les bijoux là Du moins son chignon Mais c'est tout j'aurais bien fait un chauffe barbu J'aurais voulu aussi le rendre un peu plus costaud et petit J'ai essayé de tout mettre au plus bas Mais bon Ouais bah Je peux pas en faire un gnome ou un gobelin Donc bah écoutez tant pis Ou du moins un nain Donc on va partir là dessus Le nom du personnage ne doit pas contenir d'espace Et bah écoute tu vas me mettre un petit tiré dans ce cas là Est-ce que j'ai le droit comme ça Ok parfait je suis avec mon petit serpent On est là Je sais pas si on aura cette tenue Donc King Julian Novice Mon Tewa Pic de l'épée Entrée dans le jeu C'est parti Si c'est un guerrier ou un berserker il a une bonne tête lui Même le samurai à côté là Il a l'air d'avoir une faux et c'est peut-être nous On va avoir cette tête là franchement sans se stiler Ok Ok C'est parti. Les descendants des épéistes, et voilà, c'est parti trop vite depuis 30 ans, ont passé 100 mètres, les cœurs d'épée se sont affaiblis. Les temples de Tiahwa appellent les disciples de la vallée verde orientée de la crête céleste, blablabla. C'est parti. 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 On va accepter, ma chère Zidou ou le Vénérable Kongwewu va accepter notre invitation. C'est un grand honneur de vous accueillir sur le mont Taiwa. On va trouver un endroit adapté pour les 4DP 3S. Donc soit je fais F, soit j'appuie sur ma petite souris. F. Et nous, on est là. Salutations diplomates. Ok. C'est le cours de la souris, très bien. De manière apparemment, il y a de nouveaux talents parmi nous, les Fauchers. Toutefois entrer dans la maison de Pierre de Dian Lan. Il n'est pas une mince affaire. Suivez le sentier et montez jusqu'au sommet. Arrive à parler à Wakang. Il vous dira quoi faire. Ok, parfait. Merci. Salutations diplomatiques. Acceptez la quête. Bien sûr qu'on accepte. C'est le début. On découvre. On va être pris par la main. C'est ça. Il m'indique tout ça. Appuie sur contrôle pour basculer. Mode classique est activé. Appuie sur contrôle pour revenir en mode action. Vous pouvez appuyer sur contrôle à tout moment pour changer de mode d'opération. Ouais, bah ok. Donc là, effectivement, ça ne compte pas tout seul. Il faut que j'appuie. Quoique au pire des cas, je vais laisser locker comme ça. C'est beaucoup mieux. Ouais, je vais arrêter d'être plus sur contrôle. Je ne suis pas monté qui me font déjà une petite cinématique là. Regardez-moi ça comme on a fait ralure. On aimerait bien aller se taper et découvrir. Premier épisode, ça va être que de la cinématique. Ça se pose. Déjà, moi, il ne durera pas non plus trop longtemps. Je vais me taire et on va profiter. Je ne sais pas monter. Ok. Je veux faire le malin, mais je vais tomber dans le ravin. C'est sympa. C'est dommage qu'on ne sait pas comment il s'appelle. Je ne sais pas si c'est lui Waukang. Ah, bah c'est lui. Ok. Ouais, bien. Ravi de vous faire votre connaissance comme Julian. Merci, moi aussi. Dissipe ma prochaine des vallées. Verdoyante. Il est bon cœur. Vous m'apprez un très bien, Waukang. Terminez la mission. On va purifier notre esprit. Acceptez ta quête. On est vraiment pris par la main. Je ne sais pas si on pourrait désactiver les pointillés et tout. là, parce que là, pour le moment, ce n'est pas cool. Bon, gros, il faut que je fasse ça sur toutes les épées. J'ai compris. Là, je vais vite fait cliquer dessus, là. Et comme ça, c'est réglé. J'espère que ça me les a validés. Ah, il faut vraiment que je reste... Ah oui, ok, d'accord. Il y a un... Il y a un temps de charge. Ok. Je vais allumer la lampe. Ah, la mini-carte, là, avec la glace, là. Déplacer la souris, essuyer, attendre la mini-carte. Ok, ouais, j'ai aussi un chemin. Bah, ça suffirait sur la mini-carte à l'arrière. Mais là, sur l'écran, pour l'immersion, ce n'est pas top, quoi. Ouais, je m'appelle King Julian. Terminez la quête. F. Ok. Je vais accepter. Ah, ouais, je vais appuyer sur F, encore une fois. Télépathie, ok. Oh. Qu'est-ce que c'est quoi ? C'est... On est dans notre premier... Qu'est-ce que... Ah, 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 à part moi, y a-t-il encore quelqu'un ici ? On va interagir avec la cible. Ah, le mode classique est activé. Ouais, ok. Bon, je ne sais pas si c'est mon sprint, là. Mais bon, j'appuie sur Shift et ça me fait tournoyer. Donc là, j'en profite. Ah, ouais, j'ai A et E, là. A et E. Je pense que A et E. Allez, on récupère un fragment. Alors, phrase de... Ouais, force de frappe plutôt, et pas force de frappe. Ou frappe de force plutôt. Ok, voilà. Ça me consomme... Bon, ça doit être ce qui doit équivaloir à ma stamina. Alors, je peux aussi faire mes sorts en appuyant sur la souris. Mais je peux aussi faire ça en appuyant sur A et E. C'est bien le mode combat. C'est pratique. Par contre, là... Ah, vas-y. Je veux dasher, là. C'est parti, mais c'est bien. C'est parti, mais c'est bien. C'est parti, mais c'est bien. Allez, on combatte. Ouais, je suis invincible. À pour le moment, c'est pas trop compliqué, j'ai envie de dire. On va passer derrière lui. Voilà, on l'estive. On peut voir que j'ai une petite jauge qui se remplit. Je sais pas s'il m'a touché pour le moment. En tout cas, c'est battu. Aïe. Ah ouais, bah là, il m'a touché. Il m'a fait mal, même. J'ai perdu. Faut que je recommence et que ça se passe, tout le monde. Appuyez sur F2 pour régénérer, machin. Ok. Je suis en train de m'éditer. On va suivre le symbole sur la minicarte. Je sais pas, franchement, si ça, on peut le désactiver, ce serait pas plus mal. Parce que là, c'est une atrocité. Faut que j'avance encore. Je pensais qu'il y avait un autre truc derrière, mais en fait, non. Ok. Ok, on combatte, allez. Besoin d'aide ou pas, là ? Non, ça a pas l'air. Ok. Ok. D'attaque pour recevoir une part de moi-même. Oui, je suis... Je suis d'accord, madame. C'est parti. Réveiller le fragment de cœur d'épée. Ok, je te réveille. Je sais pas ce que c'est le gros symbole avec l'espèce de soleil enflammé au milieu. Je sais pas si c'est décoratif ou si c'est genre un autre ulti, notre pouvoir ulti qu'on peut déclencher ou quoi. Comme si c'est notre chie intérieure. Ouais, c'est beau. Bon, j'espère que ce sera pas trop téléguidé et automatique, là. Bon, déjà, pour les déplacements, puisque je supporte pas. Je préfère me débrouiller, me promener par moi-même, quoi. Les trucs où on est pris par la main et on avance automatiquement, voilà, quoi. C'est d'ailleurs pour ça que j'utilise pas trop, là, les déplacements automatiques, que ce soit sur Assassin's Creed ou autre, là, quand on est en monture ou à pied, parce que ça me... Je me sens pas libre de mes mouvements. Déjà, y a pas de combat automatique, là, c'est déjà une bonne chose. Enfin, je crois pas, hein. Je l'espère. Bon, je veux une grosse armure badass, là. C'est tout. Ok. Ouais, je sais pas du tout à quoi ça correspond. Ouais, je suppose qu'il faut que je reparle. Bon, je vais activer un peu les dialogues. Ah, retenir mon souffle, concentration. Bon, là, je veux le faire parce qu'il faut que je me concentre, voilà. Que me voulez-vous ? Qu'est-ce qui vient de se passer ? J'ai entendu une voix. Ah, c'est le fragment de cœur d'épée qui vous parle. Le cœur d'épée a accompagné de nombreux combattants doués dans d'innombrables batailles. Je crois qu'il a vécu presque autant de choses que mon maître. Malheureusement, vous n'en possédez qu'un minuscule fragment. Je crains que ni sa force, sa dame, ni son souvenir ne soient complits. Ok, j'ai entendu. Ouais, je perçois un mouvement au-dehors. Je perçois une aura oppressante. Les forces de ténèbres. En avant, il faut que l'on sache de quoi il en retourne. Oui. Ah, il a terminé la quête. Je ne sais même pas ce que j'ai récupéré depuis de l'heure. C'est des piécettes ou je ne sais pas quoi. Oh, il va encore. Starship Trooper Winter. Ils sont bizzardes. Il y a un petit coup en parlant. Ah, je suis là. Ah, si vous vous trouvez, appuyez sur un pour utiliser le canon. Ok, j'utilise mon canon. Tiens, je vais spammer, moi. Non, mais nous, là. Ok, espionner le champ de bataille avec machin bidule. Ok, tiens, on prend ça. Ah, ouais, j'ai jeté mon bâton. Ok, nickel. Faites glisser, machin, dans la barre. Ouais, je veux bien, moi. Je vais faire glisser. Vas-y, j'ai un nouveau sort. Ok. Cette section pour obtenir une présentation détaillée. Ouais, je veux bien. Formule d'invocation. Donc, c'est bien ça. Je ne peux invoquer un truc. C'est un ulti. J'avais raison. Formule d'invocation. Le nombre de flammes représente la quantité de formule d'invocation. Vous obtenez des formules d'invocation en utilisant coût spirituel, fossile lunaire et quelques autres compétences. Je suppose que c'est ça. Non, fossile lunaire, coup spectral, fossile lunaire. Là, il y a lune de guerre. Coup spectral, fossile lunaire, elle est là. En utilisant coût spirituel, c'est coup spectral, je suppose. Et quelques autres. Ok. Ça sert d'être un A.O.E. Ah non, c'est la forme du... C'est la zone dans laquelle ça va interagir. Donc, fantôme spectral. Si vous obtenez le statut fantôme spectral, le dessous du lotus s'éclaircit et l'arrière-plan s'assombrit. La durée s'affiche en dessous. Ok, mais je fais comment pour l'activer ? Ça ne s'active pas, c'est quoi ? C'est... Ah, la cible est affublée du symbole. Ok. Je vais remettre ça déjà. Ah ouais, c'est cool. J'aime bien les combats. Je ne sais pas si je peux me rapprocher du perso. On va voir. Ah, c'est trop. Disciple maléfique à compter. Ok. Il a une griffe au... au majeur. Ouais, frère. La vallée verte voyante a subi une attaque. Les assaillants sont peut-être... Ouais, on tient ravageurs. Ok. Vite, il faut aller combattre la menace. Quoi ? Là, il est grave. Je dois partir sur le genre. Vite. Pas de problème. J'essaie d'accélérer un petit peu quand même. Même si ces monstres sont puissants, ils ne vont vraiment pas tout en direction. D'accord, madame. Ah, je ne peux plus me rendre au mont Chiroc. Comment ? Ok. Ne vous en faites pas. Il doit avoir vaincu ces monstres avec les gardiens épais de ce jeu. Visiblement, je l'hésite. J'enverrai le lieutenant Yu. Vous cherchez avec le cavalier nuageux numéro 7. Allons-y. Accompagné dans la vallée verdoyante. Ok, terminé la mission. Ce serait peut-être bien si je pouvais voir si j'ai un inventaire ou... Ok, on est reparti sur une cinématique. Faut que je retape du monde ou quoi ? Dites-moi, dites-moi. Ah ouais, il y en a carrément aussi des espèces de calamars volants, là. Alors, est-ce qu'elle les a temporairement transformés en statues de glace ? Mais est-ce qu'ils sont toujours vivants ? Je ne sais pas. On pourrait aller les faire exploser, hein. Ça me fait penser aux cités d'or, leur... leur monture, là. Quelques jours plus tard. C'est-à-dire, c'est-à-dire, c'est-à-dire. C'est-à-dire, c'est-à-dire. C'est pas possible. Ça a vraiment magnifique. Ouais c'est dommage qu'on n'ait pas des voix françaises ou coquettes parce que là je veux bien ouais reverrouiller ça comme ça bienvenue vénérable convive vous avez fait un chemin jusqu'ici un sur le cavalier nuageuse numéro 7 ouais ok avec une ordre considérable à jeu avec les ravageurs c'est donc le nom que ces monstres miami démon peu importe leur nom de toute façon c'est démon fondant surgit en compagnie de taurus dans le village de chef kenzo la bataille a été terrible et qu'en est il a présent la chance le général kenyan les berserkers ont réussi à les contenir à temps le grand maître s'est un temps pressé de revenir à présent nous avons pratiquement détruit tous les ravageurs et les taurus puis-je faire quoi que ce soit pour vous aider en ce moment le grand maître se trouve au monument des âmes fidèles et prépare la marche à suivre l'idéal avec un autre conflit vous retrouviez le grand maître ok d'accord on va aller suivre le grand maître allez accepter la quête terminé la mission déjà pour commencer ok 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 j'appuie sur z pour mes déplacements allez on voit ma petite jauge qui se re-remplit hop là j'ai utilisé mon dash un acquis croz solaire compétence acquise croz solaire sprint double cliquer sur z pour voler cette option de discipline hors combat en sprint appuie sur espace ok ça me fait faire un double saut ah ouais non là ok c'est d'accord ok magnifique le point de vue actuel est trop loin pour l'objectif ok ok je vais y aller en volant ah ouais avec sa mouille ce qu'il y a il est trop bien moi je suis un faucheur maître valet ying ok ah je veux tout le monde possible pour répondre à vos attentes maître de la valet ying dommage il n'a même pas les lèvres qui bouge lui et lèvres qui bouge et autres perso même pas ok je suis désolé j'accélère un peu là qu'à l'info en raison je veux bien retourner me battre un petit peu avant qu'on s'arrête qu'on se quitte ok parfait je me mets volontiers au service de d'or yen hey ok terminé la quête donc ça c'est des piécettes ça c'est des pe point d'expérience je suppose et la ceinture lunaire ok est-ce que je peux aller voir mon inventaire maintenant ok alors déjà j'ai obtenu un truc on va faire ça à cliquer l'équipement pour vous en équiper faites un clic droit sur l'équipement pour vous en équiper ok je suis équipé est-ce qu'on la voit ma ceinture je peux pas me tourner devant mon perso si en faisant un petit pivotage avec le bouton de gauche et quand je fais clic droit c'est avec mon perso que je me déplace et là c'est autour du perso avec le clic gauche ok parfait donc effectivement je peux recentrer la caméra sur moi et je peux me passer à je peux passer en vue première personne niquel des jeunes je vais repasser sur contrôle je veux me mettre à voler les jeunes attendez je veux réessayer ouhou à votre point de vue actuel est trop loin ok d'accord faut que j'aille je sais pas où est ce qu'il faut que j'aille faut que j'aille là bas papi san je voulais trouver la référence mais bouge les lèvres quand tu parles bah lui il bouge pas les lèvres non plus ok je sais pas s'ils font un petit travail là dessus mais c'est dommage ah si il s'est mis à parler ok ça y est il a retrouvé l'usage de la parole ah bah il a perdu je l'ai vexé ok entendu doyen hai ah ok bon par contre je veux toujours pas aller voir mon inventaire alors je vais me remettre comme ça ok moi faut que je fonce par là bas ce qui est bien c'est que dès que je sprint je peux le faire plusieurs fois à la suite je sais pas si on peut cibler ah ouais ça je peux le faire aussi avec mon pic mouscat là ah il y a plein de trucs à ramasser ok ah inventaire alors déjà tap ça marche pas tap c'est pour cibler un ennemi si je fais ici ça c'est i mais je sais pas ce que c'est initié tout ce que c'est que c'est machin là ah ça choisissez une formule adaptée à gauche c'est quoi c'est pour euh fabrication mais l'inventaire c'est quoi accessoire ok pièce enchantée fabriquer alchimie fabriquer je peux fabriquer des flèches je peux fabriquer des flèches des flèches retentissantes mais je suis pas sûr d'avoir de quoi le sac des un un petit paquet classe nécessaire toutes les classes elle est cousue avec de la soie différentes couleurs et la forme d'un coquillage de mer peut être utilisé comme contenant et se garde longtemps équipement ajoute 10 cases à votre inventaire mais j'ai pas de quoi le faire ok tous maîtriser ah j'ai maître maîtriser ordinaire ok bon bah des qualités bon j'ai rien maîtrisé du tout des hauts et tout ok on peut scrafter notre propre notre propre équipement c'est pas mal ça par contre bon pour passer à mon sac machin est-ce que c'est juste ça mon inventaire parce que si c'est ça c'est un peu bizarre quoi forgé accessoires eau de toute façon j'ai accès à rien du tout illimité ok novice collectionneur des... collectionner des formules 0.76 coups machin machin bidule resturer pas une petite touche je vais faire contrôle pour voir inventaire ok donc c'est la touche B qu'est-ce qu'à dos des moments partagés étoiles coffre un machin nécessaire toutes les classes actuellement vous proposant actuellement en possession 1 on va y arriver vous recevez un petit cadeau en guise de remerciement nous espérons que cela vous plaira bon jeu consommable ouvrez pour obtenir des récompenses utilisables obtenues sachet de lotus ornée de fil d'or qu'est-ce qu'à dos des moments partagés l'une la tradition de sword of legend online une anne partenariat vous ne pouvez pas déposer machin et tout est-ce que je peux l'ouvrir alt enfoncé pour plus d'informations alt ok je vais ouvrir tout ça là un petit paquet disponible ok j'ai récupéré un petit saget c'est ça toutes les classes on peut en rajouter mais pas beaucoup de lotus à broder l'équipe on rajoute 6 cases à votre inventaire ok et si je l'enlève ok d'accord ça se met ici ok d'accord ok j'ai mes pierres qui descendent là donc ça c'est l'objet de quête bien sûr et là mon coffre je sais pas si je peux encore en faire quelque chose novice niveau 10 ah ouais pourquoi j'ai le niveau 19 quoi je suis niveau 3 ok je vais attendre pour le moment j'ai récupéré ça et j'aurai d'autres trucs à récupérer ok ok parfait les jeunes alors je vais reprendre mon contrôle bim bam boum et je suppose qu'il faut que j'aille valider ma quête c'est sûrement que j'ai eu assez de je vais peut-être pas aller trop loin ah je l'ai zappé ok terminé quête moi je suis désolé je suis allé un peu vite je me suis un peu excité bah écoutez voilà on va s'arrêter là pour cette première petite découverte j'aime bien c'est qu'il y a le logo ici du wifi ça me fait enfin je sais pas si c'est ma connexion ou quoi ou caisse mais ça fait penser un peu version mobile quoi bah écoutez j'espère que cette petite découverte vous aura fait plaisir c'était les cas n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et un petit commentaire et puis on se retrouvera prochainement pour en voir un peu plus et découvrir tout cet univers qui ma foi regardez est plutôt sympathique je sais pas s'il y a moyen de faire disparaître l'UHD mais franchement sympa bon je pense que j'ai pas mal de captures d'écran à faire avec toutes les images qu'on a eu pour les miniatures mais bon bref si on peut jouer sans UHD ce serait juste génial sur ce je vous laisse je vous dis à la prochaine ciao ciao tout le monde et survivez bien et si vous voulez pas louper la suite de nos aventures je ne sais pas si je vous l'ai dit mais n'oubliez pas d'activer la petite cloche des notifications et de vous abonner bien sûr sur ce je vous laisse ciao ciao tout le monde et survivez bien excellent oh donc il me faut simplement quelqu'un enlève le doigt les doigts les doigts les doigts allez allez il me faut une personne par exemple quelqu'un qui n'a jamais trouvé l'amour qui pourrait regarder la mort pile poil dans l'oeil un authentique héros vite avant de retrouver l'usage de notre cerveau bravo